Piedra, c'est un gros morceau. C'est pas la peine d'attendre que Word vous reprenne quand vous oubliez la majuscule pour le savoir. Et pourtant, en amont, j'ai pas réussi à obtenir tant d'infos que ça, à part corse, bière et châtaigne. Avouez que ça ressemble plus au titre d'une vidéo d'Antoine Daniel qu'au beau clé pour dresser le portrait d'une brasserie. Pour moi, Piedra, c'était aussi un grand mystère et beaucoup de questions se profilaient à l'horizon alors que je filais en direction de l'île de beauté. Comment ils ont fait pour réussir alors qu'en Corse, quasiment personne ne buvait de bière ? Comment ils font pour suivre sur les volumes quand en été, la population est multipliée par dix ? Qui se cache derrière la plus célèbre des bières à la châtaigne et... Piedra, ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et vous allez voir qu'au départ, c'était vraiment, vraiment pas gagné. Il était une fois, Armel, qui adore la bière, depuis très longtemps, enfin depuis ses 18 ans, j'ai toujours bu de la bière, j'ai toujours aimé la bière, bu la bière de l'endroit où je suis. Je rencontre Dominique, Corse donc, tombe amoureuse de lui et en même temps de la Corse. On était à un concert d'Imovry, c'était à Corté, c'était l'été 92. Pendant le concert, j'ai eu très soif, j'ai eu envie de boire une bière Corse. J'ai donné un petit coup de coude à Dominique et je lui ai dit, il faut qu'on parle. Et on a parlé. Bon, ça c'était l'origin story, mais entre une remarque pendant un concert et ce que la brasserie est devenue aujourd'hui, il s'est passé deux trois trucs. En fait, une idée comme ça sur le papier, c'est nickel, c'est trop bien. Mais remis dans le contexte de 92, en fait non. La bière à l'époque, c'est une boisson très ouvrière, très masculine, limite beauf. Il y a vraiment l'endroit où ils ne boivent pas de bière, c'est la Corse. À Bastia, le plus gros débit de bière, c'est le bar de l'aéroport, pour donner une idée. Les femmes ne bevaient pas de bière, par exemple. C'était aussi des années en France où le marché de la bière était complètement en décroissance. Les brasseries fermées les unes après les autres. En tout cas, ce n'était pas des années très favorables à monter une brasserie. Il ne restait plus que des géants et des industriels. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous vous disiez, bah tiens, je vais me lancer dans l'automobile. Sans Internet, bon chance. Et vous allez sonner chez toutes les banques pour leur expliquer que dans ce magnifique contexte éclaté, vous voulez monter une brasserie corse qui fait des bières corse. Je me rappelle encore du rire d'un visiteur à qui je faisais goûter la piétra en lui disant, c'est une bière corse. Et vraiment, il avait éclaté de rire, mais de façon très spontanée. Et pas du tout moqueuse, mais vraiment, une bière corse, a priori, ce n'était pas possible. On lui dit, tu vas faire de la bière en Corse. Il dit, les Belges, ils n'ont qu'à faire des figadés. Aucune banque ne voulait nous ouvrir un compte. La première salle à brasser, on l'a dessiné et on l'a fait faire par un chaudronnier. Tout le matériel en bouteillage, etc., chaudière, c'est tous des trucs qu'on a récupérés à gauche, à droite, d'occasion. Les bouteilles, on a mis un an à trouver un fournisseur qui veuille bien nous ouvrir un compte pour acheter des bouteilles. Personne n'avait des petits clients comme nous en bière. Il a fallu convaincre les bars, oui, cette bière pouvait être consommée, oui, elle pouvait plaire même, elle pouvait même plaire. On ne va pas se mentir, c'était quand même mal engagé. Et il n'y avait pas encore le facteur châtaigne dans l'équation. Ça, c'est arrivé quand ils ont fait la connexion entre le pain liquide, une ancienne dénomination de la bière, et l'arbre à pain. C'est le surnom du châtaignier en Corse. La châtaigne, rapidement, ça a été vu comme l'ingrédient clé qui allait donner son ancrage, mais une vraie légitimité à Pietras. Mais, premièrement, le châtaignier et la châtaigne, ils sont vraiment très, très, très profondément, très solidement ancrés dans l'histoire et la culture corse. Mais pas comme on pourrait le croire, pas forcément dans le bon sens. À l'époque, tout ce qui était local, régional, c'était ringard. Et les jeunes, partout, voulaient de l'international, des grandes marques, voulaient de l'américain, c'est ça qui faisait rêver. Ce qui était régional, c'était encore lié à la pauvreté. La farine de châtaigne, c'est ce qui avait permis en Corse de survivre pendant des siècles des misères. Donc, c'était un peu lié à des vies rurales, à des vies pauvres, austères, etc. C'est pas ce qui faisait rêver la jeunesse. Donc, bière à la châtaigne, pas si sexy que ça. Deuxièmement, c'est bien beau de vouloir faire de la bière à la châtaigne. Mais est-ce que c'est possible ? Spoiler ! Oui, mais à la base, l'IFBM, à qui ils avaient envoyé tous les échantillons de farine de châtaigne et tout, ils avaient dit que non. Mais on dit pas non à un producteur de châtaigne corse. Et là, j'appelle le producteur de farine de châtaigne, et j'ai super contrarié. Il va à Nancy, et il me dit, non, non, mais j'ai essayé, j'ai réglé le problème. Le problème, c'était que la farine de châtaigne, ça faisait de la polenta et ça bouchait tout pour la filtration. Du coup, la solution, elle était toute con, il suffisait de concasser plus grossièrement pour qu'il y ait de plus gros morceaux de châtaigne. Et c'est ainsi que Pietra a fait partie des précurseurs du renouveau de la bière en France. Ils ont juste joué en hard mode d'entrée de jeu, mais ça valait le coup de s'accrocher, puisque après avoir surmonté toutes ces galères, ça donne ça. La brasserie, elle est sur ce site parce qu'on a une eau super pure, juste sous nos pieds à 3 mètres, qui vient directement des montagnes, donc vraiment on a une eau superbe. C'est une nappe qui s'étend sur 80 km, qui est assez profonde aussi. Il y a un barrage naturel avec la mer qui fait que l'eau est impeccable. Alors on la suit quotidiennement, forcément, super vigilant à la nappe, parce que la nappe c'est aussi un petit peu le bébé, donc le niveau n'a pas baissé. C'est pour ça qu'on est aussi très vigilant sur notre consommation d'eau. L'environnement, c'est un sujet qui tient à cœur à Hugo, et c'est normal. Il a grandi en Corse, il veut prendre soin de son île, et par extension de sa planète, et ça se traduit par une philosophie plus respectueuse de l'environnement dans les années à venir. Sur le projet énergie, on travaille un peu deux volets. Un premier volet qui est sur la frugalité, essayer de dépenser moins d'énergie pour générer un ecto, où on va récupérer un petit peu par-ci par-là des poches d'énergie qu'on a dans le système, qu'on a dans la brasserie, et qui peuvent nous échapper, donc on va faire en sorte qu'elles ne nous échappent pas. Quand on va nettoyer l'intérieur des fûts, par exemple, il faut bien nettoyer l'intérieur des fûts pour que les fûts soient bons et soient propres, on va mettre de l'eau chaude. Cette eau chaude, on a plusieurs options. Soit on la chauffe avec de la vapeur, soit on se dit, il y a peut-être un autre endroit où il y a de l'eau chaude. Alors il y a des dizaines d'endroits où il y a de l'eau chaude dans la brasserie, et bien, cette eau chaude, pour qu'il y en ait le moins de gaspillés possible, on la collecte par des piquages divers et variés. Et donc là, récemment, toute la partie refroidissement des groupes froids, au lieu de refroidir à l'air, on refroidit à l'eau. Cette eau qui, du coup, a permis de refroidir les groupes froids, donc qui est chauffée, on la récupère et on l'envoie pour nettoyer l'intérieur des fûts. C'est de l'énergie en moins. 4 degrés à tel endroit, mais qu'entre le départ et l'arrivée, il y a 2 degrés de perte d'énergie, il faut partir à moins 6. Tu calorifies tout, tu pars à moins 4, tu arrives à moins 4, au lieu de refroidir à moins 6, tu refroidis à moins 4. C'est pas énorme, mais ça compte. Il y a plein de petits bouts comme ça, mis bout à bout, ce qui fait qu'on arrive vraiment à viser quelque chose de plus respectueux. Les levures, c'est un pouvoir méthanogène dingue. Donc voilà, pourquoi pas imaginer faire du méthane avec des levures ? Alors, si on fait ça seul dans son coin, c'est difficile, mais mettre en place une systémie, là, je pense qu'on a quelque chose à jouer dans les années à venir. La première chose qui m'a frappé, c'est que, un peu comme Météor, Troimont, Castelin, vous savez, ces brasseries ou Brasseurs et Frères à plus petite échelle, bah, avant même d'être Corse, avant même d'être une brasserie, en fait, Pietras, c'est une famille. Oh, le petit violon. Alors non, on va pas verser une larmichette, et non, je me suis pas fait embobiner le cerveau pendant mon reportage là-bas, je suis pas con non plus, je trouve juste ça beau, en fait, d'avoir réussi à s'accrocher autant sur un projet qui partait avec tant de difficultés, et d'avoir trouvé cette connexion entre l'amour d'Armel pour la bière et les origines corse de Dominique. En fait, c'est marrant parce que, enfin marrant, on va pas se pisser dessus de rire non plus, mais... Quand on y pense, Pietras et Hugo, ils sont arrivés un peu en même temps, et c'est presque un frère et une soeur. En tout cas, je suis vraiment super content d'avoir eu l'occasion d'aller découvrir comme ça Pietras vraiment de l'intérieur, et j'espère que vous, ça vous aura plu, bah, de les voir sous un autre angle. Et j'allais oublier l'essentiel. Pourquoi Pietras ? Pietras, c'est la pierre, en corse, comme en italien, c'est dit pedra, plutôt, maintenant, en corse, au niveau phonétique. En fait, il y a un gros rocher au milieu du village, avec beaucoup de légendes qui sont attachées, et donc le village s'appelle Pedra Zeren. C'est exactement l'inverse de Rolling Stone. Oh, d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs et que vous l'aurez apprécié. Et moi, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501